Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être au poste. Très heureux de vous voir. Bienvenue au Salon du véhicule électrique, au Festival des technologies vertes et également au premier sommet, je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres, sur l'efficacité et la transition énergétique. Je m'appelle André Fauteux, je suis éditeur du magazine La Maison du 21e siècle. Bonjour M. Pinault, merci d'être là. Alors, très heureux d'être ici pour quelques jours avec vous et sans plus tarder, nous allons débuter notre sommet avec un vice-président, peut-être assez senior, parce qu'il y a un très gros mandat, M. Dave Rayon, chez Hydro-Québec, qui vice-président de la planification intégrée des besoins énergétiques et des risques en 2022. Donc, on est heureux d'avoir une personne comme vous qui planifie tout ça. Alors, à ce titre, il a pour mandat d'anticiper les besoins en électricité d'Hydro-Québec et du Québec forcément, dans le contexte de la transition énergétique et d'allouer le capital financier de façon optimale en fonction des ressources disponibles ainsi que des occasions d'affaires et des risques associés. Son équipe est chargée de gérer les risques, de produire les bilans d'énergie et de puissance, c'est le nerf de la guerre, de scénariser les trajectoires d'évolution du système énergétique, d'élaborer et de mettre en œuvre un nouveau processus d'allocation du capital, de valoriser l'ensemble des services liés à l'hydroélectricité et d'évaluer le potentiel hydroélectrique résiduel du Québec ainsi que le potentiel de contribution d'autres filières d'énergie renouvelable pour répondre à la croissance de la demande, donc peut-être hors Québec également. Auparavant, M. Réom exerçait les fonctions de vice-président adjoint auprès du directeur principal affaires réglementaires et approvisionnement d'électricité de 2018 à 2020, j'ai presque fini, puis directeur principal développement, stratégie et relations commerciales hors Québec de 2020 à 2022. Et enfin, il a également travaillé pour énergie renseignement à gaz métro. M. Réom est titulaire d'un baccalauréat en économie et politique, comme moi j'ai un bac en Sciences Po également, on va bien s'entendre, de l'Université de Montréal aussi, et d'une maîtrise en économie de l'Université Laval. M. Réom, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fauteux. Ça fonctionne? Oui. Parfait. D'abord, merci tout le monde d'être là. C'est une grande salle. J'apprécie qu'ils aient créé un environnement un peu plus intime. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler un peu, donner de la visibilité sur les trajectoires qu'Hydro-Québec anticipe, puis de mettre la table à certaines des discussions intéressantes que d'autres joueurs vont présenter aujourd'hui. Je vois M. Mousseau, M. Pinault. Donc, j'ai planifié, je vous dirais, environ une vingtaine de minutes, quelques diapositives pour supporter le propos. Puis le but, c'est de laisser du temps si vous avez des questions. Donc, je vous propose, à moins qu'il y ait une grande confusion, de me laisser passer au travers des diapositives, puis une fois à la fin, ce sera la période des questions que M. Fauteux pourra animer. D'abord, élément qui a été mentionné à quelques reprises dans les médias, mais c'est important de revenir sur cette question-là. En 2022, au cours de la dernière année, Hydro-Québec a publié son dernier plan stratégique. Dans le plan stratégique, on avait cette phrase-là, plus de 100 TWh additionnels pour répondre aux objectifs de décarbonation au Québec. Vous avez entendu l'expression « une demi-hydro-Québec ». Donc, aujourd'hui, on a dans notre portefeuille d'approvisionnement près de 200 TWh. Donc, c'est de là dont ça venait. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on arrive à ces conclusions-là? Puis on dit plus de 100 TWh, notamment parce qu'une des grandes questions, c'est comment on va décarboner. La décarbonation, c'est l'objectif. L'électrification, c'est un moyen d'y arriver. L'une des choses qu'on peut faire, qui est assez simple à mesurer, c'est qu'on peut prendre aujourd'hui un système de chauffage, par exemple, au gaz naturel, puis dire « quand on l'électrifie, combien d'énergie ça prend? » Par contre, il y a des catégories de transformation qu'il faut se poser la question « quelle va être la technologie qui va être déployée? » Lorsqu'on passe au chauffage électrique, est-ce qu'on a des calorifères ou on a des thermopompes? La quantité d'énergie requise est vraiment différente d'un scénario à l'autre. Puis, dans certains cas, il y a des usages qu'on sait qu'on n'électrifiera pas, notamment dans des grands procédés industriels. L'hydrogène est l'une des technologies qui a été nommée au cours de la dernière année comme l'une des solutions pour décarboner certains procédés industriels. Et là, une partie de la question, c'est « mais cet hydrogène-là, est-ce qu'on va le produire au Québec, auquel cas ça requerait beaucoup d'électricité, ou est-ce qu'on va être en mesure de l'importer d'une autre source? » Donc, de là, je vous dirais l'incertitude sur le montant précis. Il y a des travaux qui sont en cours, mais à plus de 100 TWh, on sait qu'on est sécuritaire dans cette planification-là. Puis, ça donne une bonne idée de l'ampleur des infrastructures qui vont être requises pour être capables d'y arriver. Dans notre plan stratégique, l'élément qui est le plus important à partager, c'est les quatre grands paradigmes qui changent entre depuis les 20 dernières années, comment on opère Hydro-Québec sur comment il va falloir l'opérer au cours des 20, 30, 40, 50 prochaines années. Je vous propose de prendre le temps de bien les regarder. Le paradigme 1, nos bilans de puissance en énergie, nos bilans en énergie et en puissance. Le punch, très facile à retenir. On était en excédent depuis plusieurs décennies. Puis, au cours de la prochaine décennie, on va tomber en déficit. Donc, aujourd'hui, encore aujourd'hui, Hydro-Québec a plus de 30 TWh d'énergie non engagée, des surplus. Il n'y a aucune entreprise, il n'y a aucun consommateur au Québec qui est prêt à s'engager à dire « j'en ai besoin ». Puis, il n'y a pas non plus de marché voisin qui, pour l'instant, est en mesure de venir utiliser cette énergie-là de façon ferme. Donc, Hydro-Québec est encore aujourd'hui en situation de surplus énergétique important. Par contre, au cours de la prochaine décennie, avec la croissance de la demande qui est anticipée aujourd'hui au Québec, plus les nouvelles interconnexions qui se développent, puis la demande des marchés voisins, ce qu'on sait, c'est que nous allons être en situation de déficit d'énergie de puissance. Donc, premier changement, il va falloir ajouter de l'offre, alors que depuis deux décennies, on est en position très excédentaire au niveau de l'offre. Deuxième, qui est assez unique au Québec. Donc, le premier, je vous dirais, il est le cas probablement dans la grande majorité des économies occidentales. Deuxième, assez spécifique au Québec, un changement dans nos coûts d'approvisionnement. Le Québec ne possède pas un avantage compétitif ou un désavantage compétitif significatif comparé aux autres économies voisines. Pour développer de nouveaux approvisionnements. Donc, quand vient le temps de développer des nouveaux approvisionnements au cours des deux prochaines décennies, ça coûte à peu près la même chose au Québec qu'en Ontario, qu'aux États-Unis, qu'en Europe. On s'appuie sur les mêmes technologies. On va en parler un peu plus tard de ce qui compose le mix. Mais c'est des sources d'approvisionnement qui sont mondiales, une chaîne d'approvisionnement qui est mondiale. Ça coûte ce que ça coûte, puis c'est à peu près la même chose partout. La différence, c'est qu'on part aujourd'hui d'un coût d'approvisionnement au Québec qui est beaucoup plus bas qu'ailleurs. Nos grandes centrales hydroélectriques puis notre réseau de transmission donnent aux Québécois un avantage important aujourd'hui. Donc, alors qu'il y a d'autres endroits où ils s'approvisionnent, par exemple, avec des sources fossiles qui sont aujourd'hui, puis plus les marchés du carbone prennent de la place, plus ça coûte cher. Eux, ils voient arriver l'éolien comme une source, par exemple, de venir réduire leur coût d'approvisionnement. Grâce à l'éolien, à long terme, ça pourrait leur coûter moins cher dans un marché qui n'avait que du fossile. À contrario, des ouvrages comme, je vais te donner l'exemple de la rivière Lagrande, qui produisent de l'énergie à prix très, très, très compétitif, on ne peut pas le reproduire indéfiniment. Donc, notre nouveau coût d'approvisionnement se compare aux autres, mais il va être significativement plus élevé que le coût historiquement qu'on a eu à assumer au Québec. Troisième, puis c'est l'un des gros sujets de la journée, le réseau, il a été construit, réfléchi, utilisé dans une logique unidirectionnelle. On a des grands ouvrages de production qui poussent l'énergie dans des grands ouvrages de transmission qui descendent vers le sud, vers les bassins de consommation, ou qui se déversent dans les réseaux de distribution jusqu'à votre compteur, dans votre maison, tu peux partir ton gré-pain. C'est comme ça que notre réseau a été réfléchi. Toute la santé-sécurité des travailleurs a été réfléchie avec cette logique-là. Ce qu'on voit au cours des prochaines décennies, puis on pourra parler un peu du mix énergétique, notamment les panneaux solaires distribués. Aujourd'hui, on a environ 800 personnes au Québec qui ont des panneaux solaires sur leur résidence. Puis, l'essentiel de la production est consommé dans la maison. C'est très rare les situations où ils vont être en excédent de production. Par contre, au cours des prochaines décennies, on la voit venir à cette transformation-là. C'est certain qu'elle va arriver. Donc, il va y avoir une augmentation importante du nombre de particuliers qui ont des panneaux solaires. Puis, on va se retrouver de plus en plus avec un réseau qui doit être bidirectionnel, parce qu'il va y avoir des moments de la journée où la production décentralisée dans les ménages va être plus élevée que la consommation, ce qui nécessite de s'assurer qu'on ne gaspille pas cette énergie-là et que le réseau est capable d'en tirer profit. Dernier point, évidemment, le développement, les investissements et les infrastructures. Une collègue à moi parle parfois des tensions qu'il y a dans le tissu urbain lorsque quelqu'un veut passer sa tondeuse le samedi après-midi. L'ampleur des infrastructures qu'il faut développer pour être capable d'augmenter de plus de 100 TWh l'offre en électricité renouvelable au Québec. C'est important. Donc, c'est certain que ça fait partie des paradigmes qu'il va falloir regarder. Comment on maximise la performance des infrastructures existantes, puis comment on s'assure de minimiser le plus possible l'ampleur puis l'impact des infrastructures sur le milieu pour favoriser l'acceptation. Pour y arriver, je prends, ce ne sera pas très long, deux minutes, parler de, il y a une grande réorganisation sur le leadership de Sophie Brochu au cours de la dernière année qui vise à s'adapter à ces quatre paradigmes-là. Historiquement, le système électrique a été réfléchi dans une logique, appelons-la, décentralisée, où il y a un producteur qui est responsable d'une activité de production, puis qui fait ce qui est optimal pour l'activité de production. Séparément, une activité de transmission, donc le réseau à haute tension, qui doit être optimisé sur une base indépendante, suivi d'un réseau de distribution optimisé sur une base indépendante. Donc, avant, quand vous regardiez l'organisme d'Hydro-Québec, vous aviez un président de distribution, un président de transmission, un président de production. Cette nouvelle structure-là, cette chaîne de valeur-là, ce qu'elle vise, c'est à s'assurer qu'on est connecté avec le milieu sur les stratégies, le développement. Qu'est-ce qui s'en vient comme évolution du système énergétique? On a un groupe de planification qui s'assure donc d'équilibrer l'offre et la demande pour l'optimiser. On a un groupe de conception et construction, donc ces infrastructures-là qu'il faut développer, il faut les concevoir, puis ensuite il faut les construire. Puis on a un groupe exploitation, expérience client. On a vécu des situations très difficiles au cours des dernières semaines. Il y a des gens qui doivent être à pied d'oeuvre pour s'assurer que le réseau, il est en état de fonctionner, il est réparé lorsqu'il y a des prix, puis qu'il répond aux besoins de la clientèle. Tout ça supporté par des fonctions de support qui s'assurent qu'Hydro-Québec remplit ses obligations par rapport au Québec. J'aime présenter cette diapositive-là pour rappeler le Québec. Lorsque les gens pensent énergie, ils pensent électricité. Dans plusieurs marchés, les gens disent « l'énergie » peuvent parfois utiliser ça comme si c'est un synonyme de l'électricité. Les gens sont souvent sous l'impression, et c'est vrai qu'Hydro-Québec est un leader mondial en matière d'énergie renouvelable, plus gros producteur d'énergie renouvelable en Amérique du Nord. C'est important de le dire. Malgré tout, d'autres filières énergétiques, notamment les filières fossiles du côté gauche, aujourd'hui répondent à peu près la même portion que le côté droit qui est renouvelable de la demande énergétique au Québec. Donc, lorsqu'on se dit « pourquoi ça demande tant d'énergie que ça, c'est le plus de 100 TWh », bien, une grosse partie de la réponse, c'est aujourd'hui, les Québécois, on consomme à peu près une unité sur deux d'énergie, c'est de l'énergie fossile. Donc, lorsqu'on se dit qu'en 2050, on veut décarboner notre économie, il faut s'attaquer au côté gauche de la tarte, et ce n'est pas une petite tarte. C'est très important, puis on l'oublie souvent, mais le défi de cette décarbonation-là, puis je tiens à dire, c'est un défi titanesque, toutefois, le Québec se compare avantageusement par rapport à d'autres endroits. On a, par exemple, déjà électrifié, dans bien des cas, le chauffage. Lorsqu'en Ontario, à Toronto, tu vas dire « hey, on se met à électrifier le chauffage dans les bâtiments au centre-ville de Toronto, travailler sur le réseau de distribution, de transmission pour être capable d'y arriver », c'est des défis qui, du côté du Québec, sont majoritairement derrière nous. Donc, les défis devant sont importants. Ceci dit, on conserve une avance intéressante par rapport à la majorité des économies de l'Occident. Au cours de la prochaine décennie, ça, c'est des chiffres qui sont publics, donc au cours de la prochaine décennie, ce qu'on voit, c'est une augmentation de 25 TWh. On se rappelle, on en consomme environ 175 TWh aujourd'hui, donc 14 % d'augmentation sur seulement une décennie. Et je tiens à vous dire, ça, ça nous amène très, très, très loin des cibles de zéro carbone au Québec. Là, c'est vraiment le début. Donc, d'où est-ce que ça vient, une croissance naturelle? Il y a une partie de l'augmentation qu'il faut générer, malheureusement, qui ne décarbone pas. C'est simplement que notre démographie s'accroît. Le parc de résidence, par exemple, est en croissance, de sorte qu'il y a une augmentation de la consommation énergétique. On a évidemment de la conversion, autant du côté commercial qu'industriel. Donc, des gens qui, aujourd'hui, une industrie, par exemple, qui a une chaudière au gaz naturel, qui, rendus à la fin de vie de cette chaudière-là, dit « la technologie électrique devient compétitive et je suis capable de décarboner mon procédé à des coûts compétitifs ». On a une croissance de certains secteurs au cours des dernières années. On a vu le secteur, notamment, des centres de données croître. La filière batterie est une filière stratégique pour le Québec et il y a de la croissance qui est attendue pour répondre à la demande de ces industries-là. On voit une augmentation quand même importante à noter du solaire, pas encore majeur à l'échelle du Québec parce que, évidemment, ce n'est pas l'endroit où c'est le plus avantageux compte tenu de nos taux d'ensoleillement et de la facture d'électricité. Mais la tendance est quand même certaine sur l'augmentation et l'électrification des véhicules électriques est de plus en plus quelque chose. On le voit aujourd'hui, l'enthousiasme ne se dément pas. On a rempli le stade olympique, légère exagération, mais on voit cette demande-là qui se matérialise et qui est significative de plus en plus sur notre planification long terme. Hydro-Québec, notre engagement, c'est, vous l'avez derrière nous, être un moteur de la décarbonation, préparer le réseau, accroître la prospérité collective, engager notre clientèle pour qu'il fasse partie de la solution. Je vous donne quelques idées à haut niveau au cours des derniers mois, des choses qui ont été annoncées. Donc, on a annoncé il y a un an environ notre cible de 8,9 TWh d'efficacité énergétique à l'horizon 2032. Il y a trois semaines, on a annoncé qu'on est bien en voie. Actuellement, on a un peu d'avance par rapport à ça. Puis, on a amorcé une démarche d'augmenter la cible de façon significative avec, je vous dirais, un œil sur le chiffre de 25 TWh. Donc, 25 TWh, c'est ce qu'on aimerait être capable de planifier pour être capable d'arriver puis de faciliter donc notre stratégie de décarbonation. L'efficacité énergétique, vous allez nous l'entendre le dire de plus en plus. Dans un contexte de rareté d'électrons, s'assurer que chaque usage est le plus optimal possible, le plus efficace. Ça libère des électrons pour l'usage d'à côté. C'est de loin la façon la plus économique de venir favoriser la décarbonation. Et de plus en plus, ça va être le point de départ de notre discussion sur la stratégie de décarbo. Il faut qu'on améliore notre performance énergétique. Hydro-Québec, on a des programmes pour ça. Mais plus on va avancer, plus ça va être important de travailler avec les fournisseurs, les technologies pour s'assurer que ces technologies-là soient déployées puis qu'on encourage, qu'on facilite l'implantation de ces technologies-là. En parallèle, on a annoncé il y a quelques semaines les gagnants de plus de 1000 MW éoliens supplémentaires qui ont remporté lors du dernier appel d'offres. Et quelques semaines après, on a annoncé le lancement d'un nouvel appel d'offres qui est en cours actuellement de 1500 MW éoliens supplémentaires. Et on a essentiellement laissé entendre qu'au cours des deux prochaines années, disons, on vise à lancer des appels d'offres pour question qu'au cours de la prochaine décennie, c'est plus de 10 000 MW d'éoliens supplémentaires qui seront installés. Ces appels d'offres-là ne sont pas déjà lancés. Par contre, on est certain avec l'évolution de la demande que 10 000 MW, il faut aller le chercher le plus rapidement possible, favoriser les conditions pour que ça soit mis en service, puis aider donc cette nouvelle énergie-là renouvelable. Pourquoi on est capable de faire ça? Notamment, c'est grâce à notre parc hydroélectrique existant. L'éolien, c'est aujourd'hui quand on analyse la solution pour avoir un électron qui est probablement la moins chère. Notre défi, c'est de s'assurer que cet électron-là est disponible au moment où le consommateur veut le consommer. Des fois, il vend dans des périodes où il y a peu de consommation, puis on voit, plus on analyse les données météorologiques, il peut se retrouver des situations où pendant une à deux semaines, on a des régimes de vent très, très faibles alors qu'il y a de la consommation importante. Donc, notre défi, c'est de stocker ou d'équilibrer cette production-là éolienne qui n'est pas toujours en même temps que la consommation. Lorsqu'on va avoir le solaire, on va se le dire, ça va être pire. La quantité d'heures l'hiver, où c'est là où le Québec consomme le plus, où il fait soleil, est réduite. Donc, les capacités de stockage puis d'équilibrage de cette production-là intermittente, éolienne solaire, pour répondre à la demande, c'est stratégique. Aujourd'hui, le Québec, je vais vous dire un terme là, on est en surplus de capacité d'équilibrage. On est capable de prendre de la production qui n'est pas au moment de la consommation pour la conserver en gardant de l'eau dans nos réservoirs, puis turbiner cette eau-là au moment où la consommation est. Donc, on est capable d'ajouter l'éolien puis du solaire sans avoir à investir quoi que ce soit du côté hydroélectrique ou d'ajouter des batteries. Lorsqu'on va avoir fait 5, 6, 7, 8 000 MW de plus, aujourd'hui, on a environ 4 000 MW. Donc, lorsqu'on dit rajouter 10 000, on rajoute 250 % de ce qu'on a fait en 20 ans, puis ça, c'est ce qu'on veut faire dans les 10 prochaines années. On va arriver à un moment donné à un point où ce n'est pas possible de tout balancer ça puis d'assurer la fiabilité dans les moments de grande consommation s'ils ne vendent pas puis ils ne font pas soleil au même moment. Donc, le premier point qui vient après ça pour atteindre cette stratégie-là, c'est d'améliorer la performance de nos centrales existantes. On n'a pas besoin de prendre de nouvelles rivières. Si on a une centrale existante qui est capable de produire plus d'énergie au moment où on en a besoin, ça ajoute de la flexibilité. Comme une voiture, la capacité à augmenter plus rapidement la vitesse te permettrait de mieux optimiser ton parcours durant la journée en fonction de s'il fait beau ou il ne fait pas beau dehors. On a toutefois aussi annoncé une étude préliminaire sur la rivière du petit Mécatina parce qu'en fonction de l'évolution de la demande, en fonction de la croissance de l'efficacité énergétique, la croissance de l'éolien puis du solaire, on pense qu'à moyen terme, on va avoir besoin aussi d'ajouter de la puissance que nous, on appelle pilotable, donc qu'on est capable de turbiner au moment où on en a besoin. Donc, on est à l'étape de l'étude préliminaire sur une rivière, celle de la rivière du petit Mécatina. Je tiens à le préciser, c'est une question qu'on nous pose souvent, qu'est-ce que ça veut dire l'étude préliminaire? On n'est même pas à l'avant-projet. C'est la première étape où nos gens vont sur le terrain. Aller sur le terrain, dans le coin de la rivière du petit Mécatina, il n'y a pas de port, il n'y a pas de route, juste pour clarifier. Donc, tu n'arrives pas avec ta bétonnière, tu arrives avec une éprouvette. Ce qu'on s'en va faire, c'est aujourd'hui, l'analyse, elle se fait au niveau de cartes. Puis là, c'est la première étape au cours des prochaines semaines, prochains mois, où on a des gens qui vont aller sur le terrain faire des relevés, regarder c'est quoi la réalité hydrologique, la géologie sur place, puis parler aux communautés, parce que souvent on apprend beaucoup de choses sur la vie de la rivière, comment ça fonctionne, c'est quoi les défis, puis c'est quoi les mesures de mitigation si jamais on avait à faire un ouvrage de cette nature-là. Puis si on décide d'aller de l'avant, c'est une décision qui va se prendre dans les deux à quatre prochaines années. Et on parle d'une mise dans le service dans plus d'une décennie. Donc, c'est l'ampleur du projet. Mais pourquoi cette étape-là qui est franchie? Pour s'assurer que plus on va miser sur des sources d'énergie intermittentes, plus on va avoir besoin aussi de s'assurer qu'on a de la production électrique qui est capable d'être là au moment rendu. Ce n'est pas toujours le type de projet qui est nécessairement le plus populaire, mais si vous regardez ce qui se passe ailleurs dans le monde, il y a trois technologies qui sont en croissance systématiquement à mesure qu'on ajoute de l'éolien et du solaire. Il y a l'hydroélectricité qui, de façon générale, est ce qui est privilégié. Il y a du nucléaire ou il y a du thermique. Donc, dans les marchés autour du Québec, ce que vous voyez depuis 20 ans, c'est qu'à mesure que l'éolien a pris de plus en plus de place, puis on voit de plus en plus de solaire dans les États au sud du Québec, la génération au gaz, donc des centrales thermiques qui brûlent du gaz pour produire de l'électricité pour être capable d'assurer la fiabilité quand ils ne vendent pas ou ils ne font pas soleil, c'est ça aussi qui prend le plus de place. Donc, c'est important de le garder en compte. Les capacités de stockage, c'est quelque chose de très stratégique pour la suite à mesure qu'on va vouloir ajouter des énergies intermittentes. Deuxième partie, j'aimerais juste terminer en vous parlant un peu de qu'est-ce qu'on fait concrètement en matière d'efficacité énergétique puis de gestion de la pointe. Je vous parlais tout à l'heure du 8,9 qu'on avait déjà annoncé, puis on le met de façon transparente. Je vois du monde qui prenne des photos pour nous citer. En effet, on le dit, on vise à atteindre les 25 TWh d'efficacité énergétique. C'est le potentiel technico-économique qui a été évalué, puis on travaille à voir comment on peut aller chercher le plus possible. Vous avez en haut la répartition résidentielle versus affaires, donc un tiers, deux tiers. Parfois, il y a des perceptions qu'on favorise des marchés plutôt que d'autres, mais je tiens juste à préciser, ça reflète à peu près la consommation. On pense que chaque marché doit faire des efforts comparables à venir réduire sa consommation, puis lorsqu'on évalue le potentiel, on arrive à ces conclusions-là. Donc, aujourd'hui, on a une répartition. Vous voyez que c'est essentiellement pour des installations existantes, puis ça, c'est ce qui fait partie de la stratégie pour atteindre le plan pour une économie verte du Québec qui prévoit le 1,5 million de véhicules, puis la cible du 37,5. Donc, ça, c'est ce que je vous dirais qui est bien en voie. On a nos programmes existants. Si vous êtes une partie prenante qui est autour de ça, puis que vous avez besoin d'accompagnement, on a des équipes spécialisées. Et il n'y a rien de plus hot de ce temps-ci chez Hydro-Québec que de faire partie des équipes-là en matière de « il faut favoriser l'efficacité énergétique, ». Puis, on va déployer les sommes requises pour y arriver, puis les efforts. Ce qu'on parle un petit peu plus depuis un an ou deux, puis c'est là-dessus que je veux terminer, donc la gestion de la pointe. Donc, pour nous, c'est deux choses différentes. Donc, il faut consommer moins d'énergie, mais idéalement, même ce qu'on continue de consommer, on le consommerait pas tous en même temps. On vit du télétravail depuis deux, trois ans. Donc, j'imagine que plusieurs d'entre vous, si vous avez la flexibilité de le faire, vous ne faites pas par exprès de vous mettre sur le pont Champlain au moment où il est le plus pris. Vous dites, ah, j'ai la flexibilité, je commencerai ma journée un peu plus tôt, je finirai un peu plus tôt, je commencerai un peu plus tard, je finirai un peu plus tard pour essayer de venir lisser l'impact de la congestion. C'est exactement la même chose pour le système électrique. On a deux grandes technologies qui permettent, je dirais deux grandes offres commerciales qui permettent d'y arriver. La tarification dynamique, c'est quelque chose que vous pouvez faire d'emblée, c'est gratuit. Tu t'inscris, tu dis désormais, on a deux options. Une option qui a un petit peu plus d'options, cède avec un petit risque, puis une option qui n'a aucune chance de perdre, ça peut juste vous coûter moins cher de s'inscrire quand vous recevez un message qui dit, demain à 7h le matin, il y a un épisode de pointe, si tu es capable de ne pas faire par exprès pour prendre une douche à ce moment-là, réduire d'un ou deux degrés la température de ta maison, vous aider, vous sauver de l'argent. On a une autre, moi j'ai été membre de ça, je vous avoue, j'étais dans un appartement que je n'avais pas d'outils technologiques puis je n'ai pas réussi à sauver beaucoup, donc je n'ai pas contribué vers mon réseau. Donc moi je suis maintenant client d'ILO, donc alternative, on a une technologie finalement qui le fait pour nous. Donc lorsque vous décidez de choisir ILO, essentiellement vous avez une passerelle qui connecte avec le réseau d'Hydro-Québec puis qui permet de dire, regarde si tu me laisses faire, vous pouvez toujours garder le contrôle, c'est toujours possible de dire je ne veux pas, je trouve qu'il fait trois fois chez moi. Mais vous pouvez accepter à différents niveaux d'agressivité selon combien vous voulez aider le réseau et sauver de l'argent, accepter qu'à distance, ILO par exemple, préchauffe un peu votre maison avant la période de pointe pour réduire votre consommation électrique en période de pointe. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui pourrait vouloir se décarboner à côté de chez vous, appeler Hydro-Québec puis dire, hé, je veux avoir un service électrique pour déplacer mon service fossile, puis on pourrait répondre non parce que X nombre d'heures dans l'année, je ne serais pas capable de t'alimenter. Dans les faits, on serait capable de le décarboner 8700 heures sur 8760, mais si c'est un service essentiel puis tu en as besoin 100 % de l'année, bien il y a des cas où on freine la décarbonation simplement parce qu'il y a une petite congestion, une micro-partie de l'année. C'est essentiel. Vous le voyez aujourd'hui, on a 20 000 clients cet hiver, 62,5 mégawatts de puissance, même consommation d'énergie essentiellement. Donc, on ne sauve pas de l'énergie sur une année, on s'assure juste de la répartir un peu pour couper un peu notre pointe puis favoriser donc ensuite une gestion optimale de nos infrastructures. Puis les gens sauvent de l'argent avec ça. 140 $ en moyenne au cours de l'année. Spécifiquement pour les entreprises, donc vous le voyez, tarification dynamique ILO. Pour les entreprises de taille un petit peu plus importante, on a aussi un service de gestion de puissance, donc essentiellement un programme. Si les gens acceptent de couper leur consommation dans des heures stratégiques, ils économisent de l'argent. Et pour les clients industriels, on a un service carrément d'électricité interruptible. Pour juste les perceptions, tu n'es pas obligé d'être 100 % interruptible. Donc, une grande installation comme une pâte et papier peut dire, moi d'habitude je roule à un rythme de 200 mégawatts, mais je suis capable certaines heures dans l'année de descendre à 50 au besoin. Il y a des compensations financières très importantes pour les entreprises qui acceptent de participer et c'est gagnant pour tout le monde. L'entreprise sauve de l'argent dans son coût d'électricité, puis le Québec sauve de l'argent parce que ça nous permet d'optimiser nos infrastructures de façon optimale au lieu des fois de bâtir, de faire des investissements de milliards de dollars pour quelques heures durant l'année. Donc, l'année dernière, ça c'est simplement dans le secteur des entreprises, 1825 mégawatts par période de pointe. Là, je ne veux pas me tromper, la Romaine, c'est 1500, merci, donc plus que la Romaine d'entreprises qui au Québec font de l'effacement puis nous permettent d'éviter un approvisionnement comme plus grand que la Romaine cette année, équivalent à un quart de million de résidences. Je vous remercie de m'avoir écouté, ça me fait plaisir, je pense que je suis dans les temps, si vous avez des questions, on a du temps pour ça. M. Fauteux, je vous laisse la parole. M. Réon, vous m'entendez, oui? Merci beaucoup, M. Réon, très intéressant. J'aimerais, je vais passer le micro à la salle pour les questions, je vais descendre, mais j'aurais une question. D'ailleurs, je veux remercier M. Fallu qui va donner une conférence extraordinaire sur la rénovation de l'A0, qui a mis le cahier Maison Seine dans le présentoir, je vous invite à le prendre en quittant. Alors, j'aimerais mettre un peu en contexte ces besoins-là, quand on dit d'ici 2050, il faudrait peut-être augmenter de plus de la moitié de Véro-Québec, la capacité de production, mais il y a aussi la consommation d'énergie. On parle de mégawatts d'un côté, de mégawattheure ou de terrawatteure, kilowattheure. Et quand vous parlez, je veux voir au niveau de l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire versus l'hydraulique, si on parle juste d'ici dix ans, qu'on sait pas mal quels sont les besoins. Si je parle de, vous parliez de 25 terrawatteurs en efficacité énergétique, mais si on tient compte que c'est des mégawatts, est-ce qu'on peut convertir ça en mégawatts pour savoir ce que ça représente par rapport à l'éolien, vous parliez de 10 000 mégawatts, je crois, en dix ans? OK. Donc, je vais répondre. Et puis, si je réponds pas à ce que vous vouliez que je touche, n'hésitez pas à me le dire. Donc, on a des mesures qui visent à faire les deux choses. Donc, on a des mesures, par exemple, je vais donner l'exemple de, si tu charges ta fenêtre, puis elle est plus performante, vraisemblablement sur une base annuelle, en fait, c'est certain, sur une base annuelle, ta maison va consommer moins d'énergie. Donc, on va avoir sauvé des kilowatts. Par contre, dans nos épisodes de pointe, quand ça fait 4 jours qu'il fait moins 25 au Québec, ta maison, tout ton système de chauffage roule dans le tapis, que ta fenêtre, elle soit excellente ou pas, c'est-à-dire que le besoin en énergie est déjà à son maximum. Donc, on a des mesures d'efficacité énergétique qu'on constate ne se traduisent pas vraiment par un impact favorable sur la pointe. Donc, si c'était facile, si c'était plus simple, on dirait juste l'efficacité énergétique qui règle notre problème de pointe, ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est pour ça qu'on investit aussi, je vous dirais, à part avec des programmes spécifiques à la pointe, parce qu'il y a des cas où les gens peuvent dire, je coupe ma pointe. Sur une base annuelle, je consomme pas moins d'énergie, mais j'essaie de venir lisser la montagne essentiellement. Donc, aujourd'hui, quand on dit, donc ce qu'on annonce, c'est 25, il y a 2 25, il y a 25 TWh de croissance de la demande. Ça, c'est ce qui est anticipé actuellement au Québec, incluant le 8,9 TWh d'efficacité énergétique qu'on avait déjà annoncé. Donc, net, ce qu'on voit, c'est une augmentation nette de la demande de 25 TWh. Pour être capable de répondre à cette croissance de la demande-là, on vise à installer 10 000 MW d'éolier qui va produire de l'énergie qui va permettre de répondre à cette demande-là croissante et d'aller chercher, si on va chercher 25, un 16-17 TWh supplémentaire d'énergie économisée. Donc, ce qui serait, si on combine les 10 000 MW d'éolier, puis si on atteignait le 25 TWh d'énergie économisée, ce serait plus que la croissance qu'on anticipe au Québec. Donc, on demeurerait en surplus important. Mais ce qu'on peut dire, c'est pour ça que je vous demandais, est-ce qu'on peut convertir les TWh à MW? Tu sais que c'est la puissance et c'est l'énergie consommée. Donc, est-ce que l'efficacité énergétique, ça serait le tiers des futurs besoins qui seraient complets que ça, et le tiers de l'éolien, le tiers des grands barrages? Oui. Donc là, je fais, bien regarde, si je fais une règle de pouce, puis il y a peut-être quelqu'un qui me dirait après que je me suis trompé, puis là, je fais ça live, mais 10 000 MW éolien, ça doit être à peu près 25 TWh. Donc, ça, ça veut dire qu'on est en train de dire que notre stratégie, c'est égal efficace énergétique, nouveaux éoliens au cours de la prochaine décennie. OK. Merci. Là, c'est clair. Merci. Question dans la salle? Je vais prendre monsieur qui a levé la main ici. Pierre Labelle, ingénieur en pratique privée. Vous n'avez pas parlé du DT, le double tarif au niveau des pointes hivernales lorsqu'il fait très froid. Est-ce qu'il y a des… j'ai deux questions. La première, c'est celle-là. Est-ce qu'il y a des éléments stratégiques dans Hydro-Québec? Est-ce que ça va continuer pour les clients qui transitent vers une énergie fossile lorsque la température devient très basse? Est-ce que ça, c'est que ça continue dans les plans d'Hydro-Québec? Ma deuxième question, c'est au niveau du solaire thermique. Ce qu'on voit en ce moment en Suisse et en France, il y a des installations de quartiers complets en solaire thermique avec des accumulateurs d'énergie à basse température qui permettent de chauffer l'eau et les résidences sans utiliser d'électricité et d'accumuler ça localement sur du solaire thermique. Est-ce que dans le mix énergétique des solutions alternatives, le solaire thermique a une place dans le système Hydro-Québec? Donc, super question. Donc, le premier, c'est donc nous, des fois on n'utilise pas les mêmes mots, donc le tarif, le TD, donc le tarif qu'on appelle des fois chez nous biénergie. Actuellement, on donne des incitatifs à la clientèle pour à nouveau une question de gestion de pointe, de se convertir de l'électricité vers une autre source. Historiquement, c'était le mazout, donc les clients TD, donc ils ont un réservoir de mazout, puis dans les périodes de grande pointe, généralement peut-être une centaine d'heures durant l'année, disons, il y a une sonde, puis ça se fait automatiquement. À moins 18, ta petite sonde s'allume, c'est ton système de mazout qui prend la place, puis ça, ça permet d'aller lisser. On croit profondément à la valeur de la biénergie. On a mis en place une entente avec Energia qui vise à, je dirais peut-être dans certains cas, faire passer des clients biénergie mazout vers une biénergie gaz à cause des bénéfices environnementaux. La raison pour qu'on y croit, c'est la même un peu, puis je leur explique, mais vous le savez, mais notre objectif, c'est de s'assurer que notre réseau décarbone le plus d'heures possible durant l'année. Si on a des gens qui, aujourd'hui, consomment 90 % du temps de l'électricité, mais que là, ils décident, je vais tomber à 100 % électrique, on vient hypothéquer pour seulement 10 % des heures la place sur le système électrique, puis là, ça fait en sorte que quand quelqu'un d'autre veut prendre de l'électricité, on lui dit qu'il n'y a pas de place. Mais en effet, il y a de la place 99 % du temps. Mais donc, cette biénergie-là, bien qu'elle est imparfaite, selon nous, elle fait partie de la solution à moyen terme, c'est certain, pour être capable de décarboner de la façon la plus efficace possible qu'on peut faire au Québec en mitigeant les coûts. Donc, si on continue de le voir, au niveau du solaire thermique, aujourd'hui, ça ne fait pas partie de ce qu'on voit des taux de pénétration significatifs. Donc, c'est des choses qui sont assez difficiles au niveau du rétrofit. Donc, lorsqu'on a des quartiers déjà bâtis, des maisons déjà bâties qui n'ont pas été bâties avec ça en tête, on le voit. C'est difficile. Disons que c'est très coûteux, comme d'autres technologies géothermie. C'est difficile à implanter une fois les bâtiments déjà en place. Par contre, ça fait partie des technologies qu'on suit pour l'évolution du parc. Selon nous, la façon dont on va arriver à notre décarbonation, ce n'est pas en bâtissant à tout rompre toujours de la nouvelle offre. C'est en s'assurant qu'on consomme de la façon la plus efficace possible. Puis, le nouveau bâtiment, c'est la place où on doit avoir ces technologies-là le plus possible rentrer pour être capable de venir vraiment mitiger la pression sur le réseau électrique. Juste en complément d'information, en Europe, il y a un quartier qui est bâti dans les années 70 qui s'appelle le quartier Claire-Lieu. 250 unités converties au solaire sont passées de 50 000 kWh annuels de consommation à 5 000 en électricité. Ils ont converti au solaire thermique, le chauffage et eau chaude et ordinaire. Ça fait qu'il y aurait juste les ordinateurs. Mais ils sont en train de le faire en ce moment, au moment où on se parle. C'est juste un point d'information. On veut ça au Québec. Moi, je vous le dis, on veut ça au Québec si ça fonctionne. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, au Québec, compte tenu de notre température, le chauffage ou la climatisation, c'est la grosse partie de la consommation dans le résidentiel, beaucoup plus que votre télévision ou votre grille-pain. Donc, si on est capable de mettre en place ces technologies-là pour venir réduire la demande, c'est gagnant pour tout le Québec. Je dirais qu'on a la solution au Québec aujourd'hui. Le cégep de Jonquière, M. Bourbonnet, va donner une conférence ici en fin de semaine. Le photovoltaïque peut chauffer l'eau. Et il y a le kiosque des Britanniques, Sonam, qui est juste là, qui stocke quatre fois plus de chaleur dans l'eau dans quatre fois moins d'espace qu'un chauffe-eau pour déplacer la pointe. C'est extraordinaire pour qu'il y ait au Québec et les Québécois. Et peut-être de ce côté-ci, il y a-t-il une question? Non? Plus jamais. Alors, il y avait un monsieur à l'avant. Bonjour. C'est ouvert? Oui. OK. Gardez-le un petit peu plus proche. Je ne sais pas qu'on vous en parle. Merci. Will Dubitsky, anciennement un employé du gouvernement fédéral dans le domaine de l'économie verte et climat pour des projets, des programmes, des politiques et des projets des lois. Et aujourd'hui, j'ai mon propre, en direct, j'ai mon propre journal sur ce sujet. Moi, j'ai une question concernant la consommation. Vous n'avez pas parlé des thermopompes du tout. Et si je compare mon chauffage, ma facture pour le chauffage de l'année passée, avec la facture de cette année pour le période de l'hiver, j'ai économisé 300 $. J'ai oublié le nombre de kilowattheures. Mais c'était une somme énorme et c'était juste avec une thermopompe murale. L'autre question sur la consommation est le fait qu'on veut réduire notre consommation, mais on veut exporter notre énergie électrique à Massachusetts et New York et pas seulement aux autres marchés d'exportation. Alors, comment est-ce qu'on peut aller en deux directions à la même poids? OK. Donc, d'abord, vous avez raison, je n'ai pas nommé les thermopompes, mais on a des programmes qui favorisent, il y a des subventions, en fait, avec aussi le gouvernement du Québec, avec Chauffé Vert qui vise à favoriser la mise en place de thermopompes. On va se le dire, c'est un must. Moi, j'en ai une aussi chez moi que j'ai installée cet été. Vous avez un climatiseur qui est en fin de vie. Mon point de vue, il n'y a aucune raison de le remplacer par un climatiseur. Mettez une thermopompe, utilisez la performance énergétique quatre fois plus élevée que vous allez avoir avec votre thermopompe l'hiver que ce que vous auriez avec vos calorifères. Et de plus en plus, ce qu'on voit, puis il faut faciliter l'entrée de ces produits-là sur le marché du Québec, c'est les thermopompes pour climat froid. Aujourd'hui, les thermopompes généralement vendues sur le marché à partir de moins 12, moins 15 sont moins performantes. Mais de plus en plus, ce qu'on voit, c'est des thermopompes qui vont être capables de répondre à 100 % des besoins hivernaux ou du moins une plus grande portion des besoins hivernaux. Donc, ça fait partie de nos programmes. La thermopompe, tout le monde qui n'en a pas une, vous rentrez chez vous, parlez-en avec vos amis, votre famille. C'est quelque chose qu'il faut favoriser le plus possible au Québec. Au niveau de l'exportation, on ne le voit pas en opposition. C'est-à-dire qu'on le sait, les GES, ils ne s'arrêtent pas à frontière. L'objectif, c'est que globalement, on atteigne nos cibles. Pour nous, favoriser l'efficacité énergétique, il faut le favoriser de la même façon que ce soit pour exporter un électron supplémentaire ou pour prendre cet électron-là puis le vendre aux voisins québécois pour décarboner. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on pense qu'il y a peut-être jusqu'à 25 TWh de consommation énergétique qu'il y a au Québec qu'on pourrait éviter. Que ce 25 TWh-là, on choisisse éventuellement de l'exporter pour accroître notre richesse collective ou qu'on choisisse de l'investir dans des nouvelles entreprises pour accroître notre richesse collective ou qu'on décide de venir décarboner des usages actuels fossiles pour réduire notre bilan de GES. C'est trois solutions valables. Je vous dirais que ça va bien au-delà d'Hydro-Québec, la décision de comment on va les prioriser. Mais nous, notre rôle, Hydro-Québec, puis avec plusieurs des parties prenantes qui sont ici ce week-end, c'est de favoriser le déploiement des technologies qui vont permettre de l'économiser pour au moins se donner les options. J'ajouterais d'ailleurs pour l'exportation, les gens doivent comprendre que notre pointe, nous, c'est moins d'une centaine d'heures par hiver. Et au sud de nous, c'est beaucoup de gens qui ont une pointe en été. Donc, on peut décarboner, contribuer. On ne va pas décarboner sur l'Amérique du Nord, mais on va contribuer. J'aurais une autre question au niveau des véhicules électriques, les batteries. M. Fitzgibbon, en chambre il y a deux jours, disait que les Québécois doivent être plus résilients face aux événements climatiques extrêmes. Il me semble qu'on a eu un tout récemment. Je viens de Beaconsfield, je le disais tantôt. Mais je me demandais, est-ce que vous allez bonifier, par exemple, l'aide financière de Maisons plus vertes, le pendant fédéral de Rénau Climat. Il donne 1 000 $ par kilowatt photovoltaïque, mais seulement 1 000 $ pour des batteries comme subvention. J'ai vu dans le magnifique film « Après la Romaine » la semaine dernière que vous testez des grosses, grosses batteries pour 220 000 maisons, je crois, chaque batterie. Est-ce que c'est plus payant d'avoir des grosses batteries comme ça ou est-ce que ça vaut la peine pour Hydro-Québec de financer des petits systèmes photovoltaïques, même éolien en certaines régions et batteries? Et puis, les autoélectriques qui vont fournir le réseau et les maisons aussi. Excellente question. On n'a pas déjà une aide financière de prévu là-dessus. On n'a rien annoncé. Par contre, ça fait partie des analyses en cours et c'est quelque chose qui va vraisemblablement se concrétiser davantage au cours des prochaines années. Il y a des résiliences différentes. Dans le mot « la résilience » qu'on a entendu beaucoup au cours des dernières semaines, il y a la résilience du système électrique. Donc, lorsqu'on regarde, par exemple, d'avoir des batteries de taille, des fois « utility scale », de la taille pour une utilité publique comme Hydro-Québec, ça vise à être capable d'amener de l'énergie, du support au réseau dans des zones au complet. Par contre, il y a une conversation, je vous dirais, à avoir avec la population sur à quel point chaque maison peut être plus résiliente. C'est certain qu'à mesure qu'on va voir des panneaux solaires résidentiels distribués apparaît de plus en plus sur les maisons. La question d'avoir aussi un système de batterie qui permettrait, par exemple, d'alimenter ton frigo pour ne pas perdre ta nourriture, d'avoir accès à une quantité d'énergie vraisemblablement pas suffisante pour chauffer ta maison, mais pour être capable d'offrir certains services essentiels. C'est certain que ça fait partie des évaluations qui vont continuer d'être poussées au cours des prochaines années et éventuellement qui pourraient faire partie de la solution. C'est une bonne nouvelle. Donc, on ne parle plus de spirale de la mort. Le solaire ne menace pas Hydro-Québec. Ça fait partie avec les batteries et d'autres solutions. Pour être capable d'atteindre notre plus de 100 TWh, c'est certain que le solaire fait aussi partie de la solution et il va falloir le faciliter d'une façon qui est équitable pour tous les clients. C'est comme le cocktail transport. C'est comme le cocktail transport. Ma revue est produite à l'énergie solaire avec des batteries, d'ailleurs, à Saint-Adèle. Monsieur. Bonjour. Philippe Raphaz du Centre EDIOS. Merci beaucoup. C'est une présentation très intéressante. J'aimerais continuer sur le sol. Allo? Oui, pardon. Philippe Raphaz du Centre EDIOS. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Encore sur le solaire, vos prévisions sont de seulement 0,7 TWh d'augmentation solaire d'ici 10 ans qui n'est pas très grand. À moins que je ne qu'on trouve, la seule façon de faire le solaire au Québec, c'est individuellement avec le mesurage net. Il n'y a pas d'ouverture pour le tarif de rachat ou autre façon que quelqu'un construit un parc un peu plus grand du solaire pour le vendre au Québec. Est-ce que vous avez regardé cette option? Non, mais je vais… En fait, c'est une bonne question. Puis, pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu, c'est est-ce que le solaire, puis c'est notamment celui qui était affiché tout à l'heure, je vais juste le remontrer pour les gens qui veulent voir de quoi on parle. Est-ce que le solaire qui est là, comment on fait pour en favoriser davantage et… Pardon? De 0,7. Donc, ça, c'est du… Ce que nous, on appelle du solaire distribué. Ça, c'est la croissance. Donc, on voit un moins parce que plus les gens mettent, moins ils consomment. Donc, on voit 0,7 TWh de production solaire distribuée, donc de particuliers qui vont le mettre. Par contre, dans nos appels d'offres qu'on lance, on voit de plus en plus des soumissions de parcs solaires. Aujourd'hui, dans le dernier appel d'offres, on est arrivé à la conclusion que l'éolien est plus compétitif. Donc, aujourd'hui, on voit l'éolien comme la meilleure solution pour produire de l'énergie au Québec. Par contre, à l'horizon 2030, 2040, 2050, on pense qu'il va y avoir aussi de la production solaire de grande taille. Là, aujourd'hui, nous, Hydro-Québec, on a développé au cours des dernières années deux parcs pour tester et voir l'impact sur le réseau. Mais ce qu'on pense, c'est qu'il va y avoir aussi la percée du solaire de plus grande échelle pour faire partie du mix énergétique au Québec. Pardon. Comme les appels d'offres, spécifiquement pour le solaire comme vous faites maintenant pour l'éolien en direction du gouvernement? La façon dont ça fonctionne au Québec, c'est que la loi prévoit que quand Québec a besoin d'approvisionnement, on fait un appel d'offres toute source. Le gouvernement du Québec, dans les dernières années, nous a habitué à émettre un décret qui vient dire ça doit être une solution renouvelable parce qu'il favorise l'énergie renouvelable. Il y a eu des cas où ils ont dédié certains appels d'offres à des filières précises comme l'éolien. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est deux catégories, des 100 % éoliens et des 100 % renouvelables dans lesquels les solaires peuvent soumissionner. Ce n'est pas impossible d'imaginer qu'au cours des prochaines décennies, on va avoir des appels d'offres dédiés au solaire. Ce sera une décision de l'État. Merci beaucoup. On a jusqu'à moins 10. Donc, j'aimerais peut-être vous demander au niveau de la biomasse, justement, ça peut remplacer le gaz naturel aussi pour la biénergie? Oui, puis là, vous l'avez dit au début, moi, j'ai travaillé chez Energia dans mon passé. Un des défis, je vous dirais, avec la biomasse, c'est qu'actuellement, il y a… En tout cas, je vais faire mon… je vais donner l'opinion d'Evrayon, mais non pas celle d'Hydro-Québec parce qu'on n'a pas une position claire là-dessus. La biomasse peut servir à différentes filières. Avec la biomasse, on peut faire du gaz naturel renouvelable, on peut faire du diesel renouvelable, on pourrait l'utiliser pour produire, par exemple, de l'hydrogène. Donc, l'une des questions que le Québec va devoir se poser, c'est les quantités de biomasse qu'on est capable d'avoir qui sont accessibles, vers quelles filières on veut les déployer. Moi, je parlais d'air chaud et d'eau chaude pour chauffer les bâtiments. Ça peut faire partie aussi… Donc, il y a vraiment une stratégie globale au niveau du Québec qui doit être… qui va continuer de prendre la place à mesure qu'on a besoin de plus d'énergie sur à quelles filières on veut déployer nos quantités de biomasse qui sont disponibles. On est très sévères. Je vais prendre une question, mais vraiment rapide, des réponses rapides, parce qu'on m'a dit à moins dix. Bonjour, Philippe. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui… Oui, monsieur à l'arrière. Bonjour, Normand Mousseau de l'Institut Trottier. Vous n'avez pas parlé de recherche. Donc, dans l'IREC, comment se place l'IREC dans le diagramme que vous aviez tout à l'heure? Dans la… Juste à des fins de transparence. Dans la première bloc. Pour nous, la recherche, elle doit nourrir la réflexion supplémentaire. Donc, il faut connaître le panier des possibles, documenter l'impact que chaque filière peut avoir, l'ampleur que ça pourrait prendre, puis c'est ce qui sert à nourrir toute la chaîne par la suite. Donc, aujourd'hui, le directeur principal responsable du centre de recherche se rapporte au vice-président de la stratégie de développement. M. Réon, M. Dar, merci beaucoup de votre participation. Et n'oubliez pas, dans dix minutes, on a des invités très spéciaux. Pierre Fitzgibine avec Christine Beaulieu et Annabelle Soutard. Merci beaucoup. Merci tout le monde.